Retour progressif des déplacés à Hirumo en Itourie. Ils ont fouillé les bruits de bottes et commencent à regagner leur domicile dans la quiétude. Même ambiance à Goma, mais ici, les déplacés ont plutôt fui la coulée des laves de Nirangongo. A Kinshasa, les sénateurs viennent de proroger pour une durée de 15 jours l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie. Les sénateurs ont ainsi adopté en seconde lecture ce projet de loi à l'unanimité. Nous sommes de plein pied dans la saison sèche, une période difficile pour la gestion sanitaire des tout-petits. Le froid et la poussière, deux ingrédients dangereux qui provoquent les maladies virales chez nos enfants. Comment les protéger et comment s'y prendre ? En cas de maladie, la réponse dans ce journal. Le 21 juin, le monde entier célèbre la musique. Cette année, dans un contexte très particulier lié à la pandémie du coronavirus, en République démocratique du Congo, le ministre de la Culture a fait un message. Nous allons également recevoir pour vous l'artiste musicien Jules Kibins. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette ordonnance numéro 21 bar 034 du 21 juin 2021, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144 et 145, vu la loi numéro 21 bar 011 du 21 juin 2021, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 20 bar 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 63, alinéa 3 et 4, vu l'ordonnance numéro 20 bar 017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, ministres délégués et vice-ministres, vu tel que complété à ce jour l'article numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'État de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 21 bar 06 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'État de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'arrêt sous R const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la Cour de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21 bar 016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'État de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er est prorogé pour une durée de 15 jours, pendant prénom court le 21 juin 2021, l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021, tel que compléter portant proclamation de l'État de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce que le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Goma le 21 juin 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, Jean-Michel Samaloukundeking, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 21 juin 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niemou-Mouizia, directeur de cabinet. Poursuivons ce journal. Sachez qu'on est mieux ce soir. À Goma, certaines familles regagnent leur maison, d'autres tentent de reconstruire leurs habitations consommées par le passage de la lave et retrouvent peu à peu goût à la vie. Le mot d'ordre du gouverneur militaire du Nord qui voit été suivi, car le pire est derrière. Françoise Bouéla et Gédéon Moutombo sont allés à leur rencontre et nous en parlent. Erika Isaac, père de deux enfants, l'ami cauchemardesque du 22 mai, il avait mis sa famille à l'abri au Rwanda. Son âme est restée dans sa maison, consumée par la lave. Aujourd'hui, avec l'aide de son épouse et de ses enfants, il veut la reconstruire. C'était une maison de quatre chambres, un salon, une cuisine et la salle de baie. Qui ici, l'un des dix quartiers de Goma où les habitants étaient obligés de fuir, Marc veut refaire son kiosque. Il a la force de repartir. Dans ce quartier, beaucoup de familles sont rentrées. Après l'autorisation du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, surprise désagréable pour gentille, 30 ans, mère de trois enfants. À notre retour, nous n'avons rien trouvé, même pas de chaise. Le bailleur a reconstruit notre porte. Beaucoup ici ont été répertoriés par les services publics. Ils attendent l'assistance équitable du gouvernement. Nous avons apprécié ce que le président a dit. Chacun va rentrer chez soi. Entre temps, ce périmètre continue à dégager de la chaleur et l'odeur des flammes. Une température qui n'étouffe pas le besoin de retourner au Berkay. La vie reprend petit à petit également dans le territoire d'Irumu, dans la province de Litori. Les populations qui avaient fui la barbarie des groupes armés commencent à regagner leur domicile. La présence des forces de sécurité rassure. La vie reprend à Irumu, territoire qui porte les mêmes noms. Les habitants qui avaient déserté ces territoires commencent à regagner leur village. Ce retour intervient deux semaines après le message de paix lancé par le gouverneur militaire de Litori. Les lieutenants généraux, Johnny Luboyankachama, des travaux d'assainissement entre l'armée et la police, en complicité avec la population, sont observés depuis le 19 juin 2021. Les relations civilo-militaires sont au beau fixe. Nous saluons la présence des forces de sécurité. Ensemble, nous sommes en train d'assainir l'environnement. Nous demandons aux autres habitants d'Irumu de pouvoir rentrer. L'administraté du territoire d'Irumu, le commissaire supérieur Makanga Philippe, circonscrit l'essence de cette initiative, fort louable, l'oeuvre du gouverneur militaire Luboyankachama, Johnny. Dans la police, les proximités, ainsi que nous nous avons joint à cette population pour pouvoir exercer cet exercice. Les salongos et redonner aussi l'image à ceux qui ne veulent pas rentrer, qu'il y a la paix. L'autorité a déjà instauré la paix et la population devrait rentrer dans leur milieu d'origine. Et ça, ce n'est qu'un premier pas que nous nous sommes mis à exercer aujourd'hui, afin que demain ou après-demi, tous les autres qui traînent encore à Bourgna, à Comanda, ce n'est pas n'importe où, qui puissent y revenir aussi pour continuer. C'était ça, le seul objectif. Des mouvements de retour de la population s'observent depuis peu sur la RN27 et RN4, résultat de la mise en place de l'état de siège institué par le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à Nitori, tout comme dans la province du Nord-Kivu. Vous l'avez sûrement compris, Litori et le Nord-Kivu seront encore en état de siège pour 15 jours, parce que le président de la République vient de le proroger. Le Sénat a adopté ce lundi, en seconde lecture, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori. 85 sénateurs présents à la plénière ont voté à l'unanimité ce projet de loi, présenté par le ministre d'État, ministre du Développement Rural, François Robota. Le Sénat a adopté ce lundi, en seconde lecture, le projet de loi portant prorogation pour une durée de 15 jours de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori. C'est le ministre d'État, ministre du Développement Rural, membre de la Commission des lois du gouvernement qui l'a présentée aux sénateurs en plénière. Cette loi va permettre au chef de l'État de proroger pour une deuxième fois l'état de siège dans ce coin du territoire national afin d'éradiquer l'insécurité qui y règne depuis plusieurs décennies. Sur 108 sénateurs qui composent la Chambre haute, 85 ont pris part au vote et tous, à l'unanimité, ont voté pour proroger l'état de siège. François Robota a indiqué que le projet de loi portant modalité d'application de cet état de siège est déjà déposé à l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne les modalités d'application de l'état de siège, nous avons déjà adopté ce projet au niveau du gouvernement. Le projet est déjà envoyé au niveau de l'Assemblée nationale. Après son examen à la Chambre basse, j'en doute de ce qui vous sert à l'Assemblée nationale. Le Parlement pourront le contrôle de votre loi. Le gouvernement est prêt à être contrôlé par rapport à ça afin que vous puissiez être à mesure d'avoir évalué un institut pour tout ce qui s'est fait pendant cette période d'état de siège sur des provinces, à savoir le président du Sénat Modeste Bahati a promis d'entrer en contact avec le bureau de l'Assemblée nationale pour que la loi portant habilitation déjà votée au Sénat soit également votée à la Chambre basse. Cette dernière permettra au président de la République de légiférer par ordonnance loi chaque fois que Bézuéa sans cesse sans passer par le Parlement qui s'apprête à clôturer la session de mars. Pour toutes les autres et maintiens, une des charmes peut prendre en examen le texte et l'envoyer dans l'ordre et c'est vice-versa. Donc il n'y a pas de raison pour que la loi d'administration soit bloquée à l'Assemblée nationale. Nous allons en conférer avec le bureau et l'Assemblée nationale. Notre espoir c'est que on puisse laisser au gouvernement de pouvoir suivre le prêt et mettre à exécution la situation de l'état de siège en permettant au président de la République de légiférer par ordonnance de loi après adoption au sein du conseil des ministres. Il faut également noter que la plénière a examiné six projets de loi portant ratification de l'aviation civile présentées par le ministre sur le transport et voies de communication et des enclavements. Pour Chéribin Okende, ces lois une fois votées permettront à la République démocratique du Congo de sortir de l'enclavement et isolement aérien ainsi que de sortir de la liste noire de l'Union européenne dans le secteur aérien. Les députés nationaux Louise Munga et René Lombou seront devant la justice couvert de leurs humilités parlementaires. Ainsi, on a décidé l'Assemblée nationale par la résolution qu'est-ce que cela signifie ? Le président de la PAG André Mbata explique au micro de Sylvie Moembo. L'autorisation d'instruction du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle sur le dossier AFRICOM à l'encontre de deux députés nationaux Louise Munga et René Lombou par les élus du peuple ainsi que le travail abattu par le membre de la commission spéciale et temporaire son président et les airs Tamboué revient sur le déroulement des travaux. On a dissipé le malentendu qui était entre nous et les PG parce que comme vous savez comme l'honorable président l'a dit c'était que le réquisitoire du PG demandait l'autorisation des poursuites et que votre commission a estimé que si on autorise les poursuites c'est comme si nous enlèrions l'obstacle qui nous protège parce que pour un député pour qu'il soit poursuivi il est important de suivre une procédure mais le procureur nous a fait savoir que c'est parce qu'il fallait qu'il se conforme à la constitution qu'il a utilisé les termes et que normalement il s'agissait de l'instruction l'autorisation de l'instruction et comme l'entendez le document a été bien expliqué par le PG nous nous sommes lancés à travailler et nous avons abouti à des conclusions que vous allez devoir découvrir cela c'est pour garantir les humilités de nos collègues parce qu'ils sont encore protégés même à leurs chers collègues admettons qu'on n'autorise pas est-ce qu'on met faim à l'action nous mettons en veilleuse l'action et aujourd'hui nos collègues eux seuls nous ont demandé d'autoriser pour qu'il soit entendu c'était là plutôt l'intervention du député national Eliezer Tamboué la réhabilitation de la route générale bassoquée au quartier gulf en galima est plus qu'une nécessité la population vit la peur au ventre attendant les prochaines pluies l'ancien SES le constat est fait par Robert Daïtississi la plupart des tronçons des routes dans certaines communes de la capitale ne sont pas encore concernés par les travaux de réhabilitation de la voie urbaine plusieurs quartiers sont donc presque enclavés c'est le cas dans la commune d'Ngaliéma précisément sur l'avenue générale bassoqui au quartier Maninga communément appelé gulf cette route est dans un état de délabrement très avancé devenu presque impraticable des troubillants empêchement les motocyclistes à bien travailler une situation alarmante à la base de l'insécurité criante dans ce quartier ça fait vraiment très longtemps que cette route nous sommes abandonnés à notre propre sort pas une nuit qui ne passe sans qu'on puisse entendre des coups de feu lorsque vous rentrez tard de ce côté priez que vous ayez quelque chose en poche si vous n'en avez pas vous vous allez peut-être y laisser de votre vie c'est chaque jour qu'on entend des coups de feu ici en tout cas la population est en insécurité ici la population de ces coins appelle de tous ses voeux l'intervention urgente de l'OVD avant le retour de la dame plus les notables de ces coins disent être essoufflés après quelques travaux de bétonnage suite à un accident qui avait causé 5 morts M. Nye Mboui Mouanakabundi est le président des notables des gulfes ça fait plusieurs années nous souffrons beaucoup sur la route de gulfes malgré nos petits moyens que nous avons nous avons essayé de faire quelque chose mais nous sommes arrivés au bout c'est ce que nous demandons au gouvernement à l'autorité provinciale de nous aider pour trouver une solution pour cette route la route ici nous amène jusqu'à Malueka c'est une route qui peut encore nous amener des bonnes choses nous trouvons que c'est quand même intéressant nous avons les résidences qui concernent l'état congolais ici quelque part et nous demandons que l'état congolais vienne en érgence trouver la solution très vite non loin de là les usagers de la route DGC dans la commune de Galiema se plaignent et aussi de l'état de délabrement très avancé de la route qui mène vers l'UPEM à l'indifférence totale de l'autorité communale la circulation est souvent perturbée à cause des trous et à l'étoitesse de la chaussée et son état de délabrement avancé caractérisé par des nids des poules à plusieurs endroits les habitants invitent l'autorité municipale à intervenir sur Guilf et DGC la route nécessite une réhabilitation urgence le mercure baisse c'est la saison sèche rhume tout frissant les maladies saisonnières qui vont avec et bien l'infirmerie se prépare à accueillir les nourrissons comment protéger ces êtres fragiles contre toutes sortes de maladies pendant cette période c'est la question à laquelle tente de répondre Patricia Oungou et Papy Mbongo à travers son reportage regardez avec l'arrivée de la saison sèche il y a éclosion de diverses maladies surtout chez l'enfant on peut citer les maladies de voie respiratoire telles que la bronchite la rhinite la grippe la toux saisonnière et les maladies digestives comme la diarrhée pour préserver les enfants du froid de la poussière et de toutes maladies dites de mains sales les parents doivent être prudents pour ne pas exposer les enfants à tous ces problèmes que nous rencontrons pendant la saison sèche d'abord ils doivent prendre soin de laver les enfants avec de l'eau tiède pour éviter l'eau froide qui peut réveiller certains problèmes respiratoires deuxièmement ils doivent habiller les enfants correctement et pour les tout petits enfants ils doivent même porter des gants voire même des petits bonnets sur la tête pour éviter que ces enfants n'attrapent le froid éviter aussi les milieux où on peut avoir des allergènes donc des facteurs qui provoquent des allergies tels que les endroits où il y a beaucoup de fleurs en cette période où la troisième vague de Covid-19 sévit les autorités scolaires doivent veiller à l'assainissement de l'environnement le professeur docteur Laetitia pédiatre explique il y a des endroits où on ne peut pas éviter par exemple dans les cours des écoles il y a les sables il y a la poussière mais l'école à son tour peut éviter que les enfants soient exposés à la poussière en mettant en aspergeant de l'eau au niveau de la cour pour éviter que les enfants ne reçoivent trop de poussière parce qu'il y a beaucoup de facteurs allergiques dans les poussières que nous respirons comment protéger les enfants pour éviter toutes ces pathologies saisonnières et la meilleure façon de se protéger c'est couvrir les enfants également donner aux enfants du thé chaud le matin surtout la santé n'a pas de prix la vigilance dans les chefs des familles doit être de mise c'est là dans le but de bien encadrer les enfants en cette période de froid et de Covid-19 les études de 15 provinces sélectionnées sont terminées l'office congolais des petites entreprises organes techniques du ministère des PME a validé les données provisoires au cours de cet atelier nous dit Chimène Dondo le potentiel agricole de la République démocratique du Congo est unanimement reconnu comme étant considérable le pays disposerait d'une superficie cultivable estimée à quelques 80 millions d'hectares dont moins de 10 millions d'hectares seraient exploités cette disponibilité foncière ainsi que les nombreuses ressources en eau dont disposent les pays avec le bassin hydrographique du fleuve Congo permettent d'entretenir l'espoir d'une meilleure autosuffisance alimentaire réclamée avec insistance par les Congolais L'OPEC en tant qu'agence du gouvernement qui s'occupe de la promotion de l'entrepreneuriat national avait commandé ses études sur l'ensemble du pays pour essayer d'identifier les potentialités de développement des incubateurs mais dans les filières qui sont porteuses de croissance et ici particulièrement dans l'agroalimentaire l'objectif en fait c'est à travers ces incubateurs de pouvoir accompagner l'entrepreneuriat congolais de manière à ce que nous puissions transformer toute la production de notre pays Le rapport provisoire de collecte de données dans le 15 provinces sélectionnées propose ainsi un aperçu représentatif des filières vitales pour la population congolaise avec une perspective d'implanter les incubateurs de PME pour faire de l'agriculture secteur déterminant de création massive d'emplois en RDC du cadre de réflexion d'action et de partage les intellectuels congolais de l'étranger s'impliquent déjà pour célébrer avec faste l'indépendance de la République démocratique du Congo ils étaient en atelier axés sur le développement de la RDC Lisette Moujinga et Thomas Bassillois Ces forums ont pour but de régrouper les intellectuels congolais de l'étranger dans un cadre de réflexion d'action et de partage qui leur permettent de contribuer au développement de leur pays d'origine la RDC et aussi de travailler pour leur épanouissement dans leurs différents pays d'accueil Ces mouvements FIS Forum Intellectuel des Congolais de l'étranger a pour objectif de ressasser les compétences intellectuelles et techniques des compatriotes congolais de l'étranger pour le mettre à la disposition de la République démocratique du Congo en collaboration avec nos compatriotes qui sont au pays Avec FIS nous sentons qu'il y a vraiment beaucoup de projets porteurs d'espoir sur lesquels peuvent compter les entrepreneurs congolais et toute la population congolaise en général Nous avons eu à organiser une formation qui a mis à la disposition de la nation plus de 120 certifiés à Boa Nous aurons à disponibiliser pour la population congolaise et à mettre sous le marché de l'exportation C'était en présence de Samy Hadouba Ngo vice-ministre des affaires étrangères Notons que l'organisation de ces forums c'est pour donner une couleur extraordinaire dans la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo Provinces riches en potentialité Le niveau de vie de sa population est en totale inadéquation avec ses potentiels La société civile plaide pour un développement accéléré de cette province de l'Oulaba Jacques Caboba commentaire La province de l'Oulaba sort d'une situation très malencontreuse caractérisée par d'abord le déterrondement de fonds Je parle sur le plan de finances Les finances ou les restants de la province étaient sacrifiés pour les intérêts catégoriels Nous avons remarqué que 96% de la province est en train d'être canalisée vers le compte fictif ou le poste des individus tandis que la province participe à 4,9% au billet national c'est qu'il y a une insulte pour les efforts que le chef de l'État est en train de faire Alors sur le plan des infrastructures il y avait 4 ouvrages en 2015 qui ont été lancés Nous avons remarqué qu'il y a l'unique ouvrage qui a été achevé en 2018 Les 3 ouvrages qui restent ont fait 5 ans sans être achevé Il y a 2 ouvrages qui venaient d'être achevés par l'intérimaire Fifi Masuka dans une échéance de 2 mois La population a besoin de voir du vrai du réel On n'a pas besoin de mensonges pour se faire un nom parce que la légitimité s'est construite en fonction des soucis que vous avez envers votre peuple C'est pourquoi notre motivation a été basée sur les dénonciations que nous avons faites en fonction de preuves liées au retournement de fonds de l'État La province est rédevable de plus de 83 millions tandis qu'elle reçoit plus de 10 millions 822 mille dollars de redevances Mais ce n'est pas seulement ça qui fait vivre la province Il y a aussi des taxes parallèles les vignettes et ainsi de suite La province était par terre Au moins pour être franc nous avons aussi essayé de checker la façon de faire de l'excellence Chumasuka dans une exigence de 6 mois nous avons remarqué que depuis 6 ans le secteur minier et dans le secteur plus artisanal on n'a jamais registré un record de 2 millions mais une chose une chose grave c'est que dans une exigence de 6 mois nous avons remarqué 6 millions de recettes dans le secteur artisanal Quelque chose à soutenir L'église en République démocratique du Congo face aux enjeux de l'environnement pour la protection du bassin du Congo évocateur ce thème a fait l'objet d'une analyse profonde par les archevêques évêques et administrateurs apostoliques qui s'étaient au centre d'accueil Caritas à la Gumbélé d'État avec Serge Amata La protection de l'environnement est essentielle La tenue de cette rencontre réactualise ainsi la nécessité pour l'église catholique de s'engager en faveur de la protection de la nature Il a été question lors de cette session de renforcer les capacités des évêques membres de la Sainte-Cour sur les questions relatives à la gestion des ressources naturelles à l'environnement ainsi qu'au changement climatique Grâce à cette activité les évêques de la Sainte-Cour ont eu l'occasion de définir les gombes lignes de l'ail pastorale diocésaine et des questions environnementales ainsi que des ressources naturelles Le thème choisi interpelle au plus haut point notre essence de communion et de responsabilité S'engager en tant qu'évêque à la protection et à la sauvegarde de notre maison commune est une marque de notre communion envers le Saint-Père et entre nous Présente en signe d'encouragement et de soutien la vice-première ministre ministre de l'environnement et du développement durable F. Bazaïba a rappelé l'étude nécessité de préserver la faune et la flore la RDC Le gouvernement de la République à partir d'aujourd'hui est engagé résolument en sorte que le peuple congolais bénéficie de ses ressources mais aussi que le peuple congolais protège l'humanité c'est grâce à l'environnement que la République démocratique du Congo sera en mesure de diversifier son économie en faveur de son peuple A l'issue de cette conférence le secrétariat général la CNCO a rendu public les messages des évêques sur la situation sociopassorale en RDC Les chefs coutumiers de la province du Nord qui vous soutiennent l'état de siège décrété par le président de la République pour mettre un terme à la sécurité dans leur province ils l'ont dit au cours d'une déclaration faite au terme d'une réunion regardez Déclaration des chefs coutumiers de la province du Nord Kivu Nous chefs coutumiers de la province du Nord Kivu présents à Goma associés aux collègues chefs coutumiers Mouamikabari Rougemanizi de la province du Sud Kivu et le grand chef coutumier Songhe Utachite Katekecha de l'espace Grand Kassai réunis séjour à l'hôtel Binza Goma après avoir passé en revue la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu déclarons ce qui suit 1. Notre plaie et entier soutient à son excellence M. Félix Antoine Tissetke de Chilombo président de la République chef de l'État et commandant suprême des forces armées pour avoir décrété l'état de siège dans la province du Nord Kivu et dans la province sœur de l'ITOUR 2. Nous garantissons à son excellence M. le Président de la République notre entière disponibilité à l'accompagner dans l'imposition de la paix dans nos entités respectives et sur toute l'étendue du territoire national nous regrettons le fait que nous soyons omis par les autorités pourtant acteurs importants et incontournables dans la réussite de cet état de siège 4. Nous demandons l'implication des autorités traditionnelles du Nord Kivu et celle de la province de l'ITOURI dans la mise en œuvre du processus DDRCS de tout ce qui se précède nous félicitons son excellence M. le Président de la République chef de l'État pour la rapidité avec laquelle il est intervenu dans la gestion de la calamité due à l'éruption volcanique Niragongo le 22 mai 2021 Pour terminer nous sollicitons une audience auprès de l'autorité suprême de la nation afin de lui soumettre de vive voix quelques pistes de solutions concrètes pour la réussite de l'état des sièges et un retour définitif de la paix à l'est du pays Faites à gomme le 21 juin 2021 les chefs Coutumiers Merci Et la surveillance de la COVID-19 a augmenté les conflits en milieu de travail pour les régler les inspecteurs du travail ont besoin de plus de capacités pour s'y prendre une session de formation a été organisée à leur intention et c'est le directeur de cabinet au ministère de l'Emploi travail et prévoyance sociale qui a procédé à l'ouverture officielle de ses travaux Willy Atounakov et Olivier Matissi La sécurité et la santé au travail est l'une des priorités du gouvernement Samaloukonde mise en oeuvre par Claudine Ndou Sinkembe ministre de l'Emploi travail et prévoyance travail La cérémonie La cérémonie d'ouverture des travaux de cet atelier de formation a été présidée au nom de la ministre de l'Emploi travail et prévoyance sociale par son directeur de cabinet professeur Jean-Jacques Poulousi Saïdi social La cérémonie d'information et oui un rêve qui peu à peu rattrape la réalité les stades des martyrs étant sous le coup de la CAF le gouvernement envisage un plan B pour la poursuite des compétitions internationales et les stades Lumumba de Matadi encore en chantier seraient la meilleure piste les ministres des sports Serge Nkonde Chimbo l'a fait savoir au gouverneur du Congo central Atou Matoubouana qui s'est fait accompagner de son ministre provincial des sports le ministère national a pensé qu'il faut avoir plusieurs plans par rapport aux travaux qui vont s'exécuter ici au stade de martyr et que parmi les stades qui rentrent dans le plan B il y a le stade Lumumba qui est retenu et le ministre a voulu savoir à quel niveau nous sommes au niveau des travaux nous sommes aujourd'hui Sans tarder il faut donc relancer les travaux pour être au rendez-vous Il y a une commission des experts qui va descendre au Congo central qui va travailler avec notre ministère provincial des sports comme ça je me suis fait accompagner des ministres des sports pour voir comment est-ce nous allons harmoniser les choses Dans l'entretemps les mythiques stades des martyrs sera fermé au public pour des travaux intenses en vue de répondre aux standards en la matière Les étudiants Les étudiants de l'INBTP peuvent aussi se connecter gratuitement grâce à un Wi-Fi gratuit Une équipe du RAM était aujourd'hui au campus de cet âme amateur pour installer ce Wi-Fi promesse faite par le président de la république Nono Mantekou et Guylaine Moukonga nous en parlent Désormais les étudiants de l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP pourront naviguer gratuitement à l'internet grâce au Wi-Fi du registre des appareils mobiles RAM C'est lundi 21 juin 2021 les équipes du RAM et les experts de l'autorité des régulations des postes et télécommunications APTC et ceux du ministère des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication pétentique se sont dirigés vers cette institution pour le lancement de la connexion en présence des étudiants venus nombrer pour l'expérimenter La connexion Wi-Fi ça va nous faciliter à travailler à faire notre EP au lieu d'utiliser seulement des mégabattes c'est vraiment une bonne chose pour nous en tout cas je remercie le président de la république pour les autorités des lignes d'ETP pour pouvoir passer à ça Et nous disons juste à ceux qui ne croient pas jusqu'à présent à l'heure ils vont y croire ils vont palper un peu ce que nous venons de palper nous sommes bénéficiaires aujourd'hui jadis on disait que c'était une escroquerie mais maintenant nous sommes en train de palper les bienfaits de la RAM Kevin Lutea un des ambassadeurs du RAM a salué l'effectivité du Wi-Fi gratuit rendu possible grâce à l'implication du ministre des Pétentiques Augustin Kibasa Maliba Rien que pour la recherche scientifique un étudiant congolais en moyenne dépense à peu près 400 dollars le mois mais aujourd'hui ils sont reduits à la gratuité c'est à dire qu'ils ne dépenseront plus rien et surtout que c'est l'internet à haut débit je pense que surtout sur le plan éducatif et scientifique c'est un apport assez majeur dans le suivi de leur cursus universitaire et cela va dans les avantages également de promouvoir notre jeunesse comme nous le disons trop souvent les retombées du registre des appareils mobiles se font de plus en plus sentir à travers la ville de Kitsasa et bientôt sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo 24 heures pour fêter la musique l'humanité célèbre aujourd'hui le 21 juin la journée de la musique vivre ensemble la musique c'est le thème retenu cette année en RDC pour commémorer cette journée la ministre de la culture art et patrimoine Catherine Katungou a dressé un message à la nation regardez mes chers compatriotes artistes musiciens musicologues et musicophiles les chefs de l'état son excellence le président Félix-Antoine Tshiseke dit Tchilombo à travers son mandat à l'Union africaine nous invite à faire de la culture des arts et du patrimoine des outils pour l'Afrique que nous voulons or la musique adoucit les mers dit l'adage la culture congolaise de la paix sévit depuis des siècles dans la musique traditionnelle dans la musique moderne dans la musique urbaine et dans tous les styles nés de nos sources d'inspiration voilà pourquoi mon ministère nous invite à cette journée spéciale de la musique de penser à raconter par des spectacles en ligne et ou numériques les moments forts de la réconciliation et de nos inventions grâce à la musique en méditation et en création privée à partir de ce lundi 21 juin 2021 nous devons récréer des spectacles vivants racontant la force et le pouvoir de la musique en onze étapes mes chers compatriotes artistes et musiciens musicologues et musicophiles pendant les six mois qui vont suivre à partir de ce 21 juin 2021 le ministère de la culture art et patrimoine va ainsi marier la musique à la science la musique à l'histoire à la bravoure de notre peuple à la recherche artistique afin de lui donner une image intellectuelle noble en cette période où nos efforts appuyés par l'idée du chef de l'état président de la république son excellence Félix Antoine Tiseké de Tchilombo et d'amener la rumba congolaise au rang du patrimoine culturel immatériel universel nous l'avions dit à l'ouverture de ce journal nous recevions pour vous l'artiste musicien Jules Kibin signé musicien de l'orchestre Wengé BCBG de Jibé Mupiana Papa Chéri bonsoir monsieur le professeur bonsoir madame Sandra Ndi aujourd'hui c'est la fête le monde entier célébre la fête de la musique le 21 juin est-ce que vous nous ferez un petit aperçu de cette fête l'origine de cette fête l'idée de la musique arrive avec François Mitterrand qui fait un grand président français en Europe qui est partout dans le monde à travers son ministre de la culture qui était Jacques Lang en fait qui à la base et à l'origine était un dramaturge qui écrivait à ses heures perdues des pièces de théâtre alors après avoir réfléchi à avoir constaté que la musique finalement accompagne l'homme des générations en générations quasiment de l'homme de Cro-Magnon à l'Homo Sapiens la musique nous accompagne à travers les âges il s'était dit bon voilà pourquoi pas en été donc les 21 qui correspondaient avec les solistices d'été consacraient cette journée pour la musique parce que l'été c'est la fin de l'hiver l'hiver qui veut dire l'hibernation le renfermement le froid la tristesse mais l'été c'est quand même un moment où tout le monde veut en fait s'éclater dégager l'énergie parce qu'en chaque homme s'en met un homme artiste un potentiel artiste une espèce de potentiel artistique donc chaque homme est musicien on va dire un musicien qui s'ignore donc voilà c'est pourquoi depuis cette date là on célèbre au départ le monde cette journée dite fait de la musique qui après avoir connu un grand succès en France c'est exporté internationalisé sur les chaînes planétaires et justement s'il faut parler de notre musique en République démocratique du Congo quelle lecture faites-vous et l'évolution de notre musique jusqu'à ce jour on va dire notre musique se porte très bien sauf que voilà déjà dans l'imaginaire collectif les Congolais lambda nous considèrent comme des ratés de société comme des personnes qui sont marginalisées des marginaux des personnes qui n'ont pas un conscient intellectuel assez élevé donc toute cette stigmatisation nous en souffrons quand même mais il est temps je pense que notre gouvernement le président de la République qui est inférieur de la musique de la culture puisse avec cette carte de changement qu'il nous apporte changer le regard j'éteins notre regard sur les artistes en veillant surtout par rapport aux relations que nous avons avec les pays tiers où nous sommes appelés à voyager en tant qu'ambassadeurs de notre culture représenter les Congolos dans ces pays là pour que cesse l'abolitionnisme dont nous sommes victimes aujourd'hui nous ne savons plus voyager justement pour vendre notre culture en tant qu'ambassadeurs de notre musique donc on va voir pour que le gouvernement puisse s'occuper jette un regard beaucoup plus intéressé aux artistes en nous dotant pourquoi pas des infrastructures des studios adéquats et des grandes salles de spectacle Justement nous parlons nous sommes dans un contexte bien précis et très particulier de la Covid-19 vous êtes musicien et cela impacte aussi négativement sur votre carrière les spectacles et tout ne sont plus tenus un mot à vos fanatiques qui vous suivent en ce moment rassurés et aussi s'il y a moyen de passer un message vous êtes guide on peut dire comme ça on peut dire un message pour ceux qui s'abstient peut-être le port de masque et tout pour plus de conscientisation vous pouvez dire un mot bon déjà la planète n'est plus ce qu'il était avant nous sommes frappés par la Covid donc on va dire c'est très difficile pour l'instant aux artistes de prester aussi pour nous le même de venir de communer avec nous lors des spectacles parce qu'avec les gestes des barrières que je recommande d'ailleurs à nos fanatiques de respecter les gestes des barrières de se laver les mains de vraiment se protéger parce que la Covid-19 est là alors à dehors justement l'approche définitoire de la musique qui est avant tout il y a une approche intrinsèque c'est à dire nous sommes musiciens nous les musiciens le créateur musical est musicien il vit sa musique à l'intérieur mais lorsqu'il s'agit de l'approche justement extrinsèque ça devient un peu compliqué parce qu'il faut il faut l'adresser à un public qui ne sait pas venir pour le moment donc nous faisons avec sauf que voilà nous continuons à vivre notre musique intérieurement et aussi à travers nos oeuvres d'anthologie les oeuvres d'anthologie des Jimé Piano qui s'inscrivent dans le temps de la durée nos fanatiques continuent là où ils sont dans leur maison confinée ou dans leur famille à consommer cette musique là et surtout que l'album que nous allons sortir est en train de venir donc ils attendent qu'il ne s'efface pas de soucis nous sommes là pour eux l'album est bientôt là et ils seront dans peu de temps servis voilà merci beaucoup monsieur le professeur nous rappelons à notre téléspectateur que nous recevons là l'artiste musicien Jules Kibins le professeur il est de l'orchestre Owingé BCBG du Jimé Piano je vous dis merci de m'avoir permis d'être des vôtres et surtout saluer tous les mélomanes tous les mélomanes congolais mélomanes des papas chéris Julien Piana bonne fête de la musique excellence Alain Kuala excellence Molenosakombi excellence Moudimbu une très bonne fête de la musique ainsi que ma base Cyrillique Akitando merci beaucoup le cabinet du président de la république a la profonde douleur d'annoncer à la communauté nationale et internationale la disparition de l'un de ses membres en la personne de son excellence Lolo Onoya Souyaka coordonnateur de la cellule du climat des affaires au cabinet décédé le mercredi 16 juin 2021 le cabinet du président de la république saisit cette occasion pour présenter ses condoléances les plus attristés à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu le programme des obsèques du dauphin coordonnateur à la même heure et très bon dessus de programme sur la chaîne nationale mais je vous laisse savourer quelques sélections de la musique congolaise pour célébrer ensemble la fête de la musique au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo